De l'Épître aux Hébreux Frères, craignons, tant que demeure la promesse d'entrer dans le repos de Dieu, craignons que l'un d'entre vous n'arrive en quelque sorte trop tard. Certes, nous avons reçu une bonne nouvelle, comme ces gens-là, cependant, la parole entendue ne leur servit à rien, parce qu'elle ne fut pas accueillie avec foi par ses auditeurs. Mais nous qui sommes venus à la foi, nous entrons dans le repos dont il est dit, « Dans ma colère, j'en ai fait le serment, on verra bien s'ils entreront dans mon repos. » La parole de Dieu nous avertit. Il y a quelque chose à craindre. Il y a à craindre que nous n'entrions pas dans le repos que Dieu veut nous donner, que nous n'entrions pas dans le sanctuaire que Dieu a préparé pour nous. Dieu veut être une demeure, un lieu de repos pour nous. Et il y a fort à craindre que nous n'y entrions pas. Et cela pour plusieurs raisons. D'abord parce que le brouhaha du monde étouffe trop souvent la parole de Dieu. Ensuite, nous sommes devenus sourds à ces appels et notre cœur s'est endurci à cause de toutes les blessures que nous avons subies, à cause de l'œuvre du péché qui nous conduit vers une mort. Le péché, c'est lui qui a introduit la mort dans le monde. Et parfois nous sommes déjà spirituellement morts. Nous n'osons même plus croire à la beauté de la vie, à la beauté de l'appel de Dieu sur nous, à l'amour de Dieu, etc. Nous n'osons même plus y croire. Eh bien, aujourd'hui, je demande une grâce de réveil pour ton cœur. Réveille-toi. Le Seigneur frappe à la porte de ton cœur. Il veut entrer plus profondément. Peut-être que tu te dis, mais ça y est, j'ai accueilli le Seigneur, je crois en Lui, je prie. Il veut entrer encore bien plus profond en nous. Aujourd'hui, si tu entends la voix du Seigneur, n'endurcis pas ton cœur. Ouvre-toi plus profondément. Renonce à tous les mécanismes du vieil homme qui veut gérer sa vie par ses propres forces, qui veut se procurer des consolations de la joie, de l'amour par ses propres moyens. Renonce-y une fois pour toutes au nom de Jésus-Christ. Lui, accepte de te laisser mener dans une vie nouvelle, de vivre selon l'Esprit aujourd'hui. C'est un défi de chaque instant et de chaque jour, de se laisser mener par l'Esprit Saint, là où nous ne connaissons pas, là où nous ne maîtrisons pas, là où nous ne serions peut-être pas allés de nous-mêmes. Seigneur, je veux intercéder pour mon frère, ma sœur qui me regarde. Au nom de Jésus, je demande que l'Esprit Saint te révèle la porte qui te mène vers le vrai repos, un repos spirituel en Dieu. Au nom de Jésus, je demande que les mécanismes du vieil homme, de la vieille femme, si tu veux, de tout ce que nous nous sommes construits pour vivre avec nos propres moyens sans Dieu, eh bien que tout cela s'écroule et laisse place à l'enfant de Dieu, qui est mené, qui est animé, qui est vivifié par l'Esprit du Christ ressuscité à tout instant. Ose vivre selon ta nature nouvelle d'enfant, de fils, de fille, de Dieu. Ose vivre à partir de Dieu aujourd'hui. Ose te laisser inspirer par Lui. Seigneur, je te remercie pour l'audace, le courage, la force, la paix, la joie que tu mets dans le cœur de mon frère, de ma sœur. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Sous-titrage ST' 501